Musique Ce que je voudrais vous présenter aujourd'hui, c'est ce qu'on entend par flexibilité du travail, flexibilité de l'emploi, parce que c'est vrai qu'on a l'impression, avec toutes les politiques économiques et même les politiques de l'emploi, c'est vrai que c'est un mal nécessaire, qu'a priori, il faut absolument aller vers plus de flexibilité. Pour expliquer un petit peu ce qu'on entend par flexibilité, il faudrait définir d'abord ce qu'on entend par travail. Le travail a plusieurs dimensions. La première dimension, la dimension la plus évidente, c'est que le travail est un facteur de production et qu'en tant que facteur de production, évidemment, il va évoluer, il va être flexible, il va s'adapter à la production. Et c'est vrai que dans la construction du capitalisme industriel, en particulier au XIXe siècle, le travail était avant tout un facteur de production, il donnait donc accès pour les travailleurs aux biens de consommation, pour la capacité de vivre, de manger, etc. Mais comme il n'avait que cette dimension, le travail est devenu de plus en plus pénible, de plus en plus morcelé, de plus en plus difficile pour les travailleurs, surtout lorsqu'il était fait dans les grandes usines. Et donc, en contrepartie et en opposition à cette dimension, s'est développée à la fin du XIXe et au début du XXe, une deuxième dimension du travail. C'est que le travail est un facteur de production, oui, mais le travail est aussi un élément qui permet d'avoir accès à des droits et à des revenus. Et donc, ça vient contrebalancer, je dirais, l'aspect plutôt négatif du travail facteur de production et donc le travail facteur flexible de production. Et c'est vrai que tout le long du XXe siècle, on a construit, je dirais, des cadres qu'on va appeler le droit du travail, qu'on va appeler aussi la protection sociale, des cadres qui viennent limiter le facteur de production et qui viennent contrebalancer, donner des contreparties au fait qu'il est pénible. Donc, par exemple, la contrepartie évidente, c'est la retraite. On va peiner au travail toute sa vie, en contrepartie, on aura droit à une retraite. Donc, il y a bien deux dimensions, en fait, dans le travail. Il y a la dimension de son caractère pénible, le facteur de production, qui doit s'adapter à la production et donc être flexible. Et puis, il y a la dimension qu'on appelle tout ce qui est lié à l'emploi, la protection sociale et le droit du travail. Et donc, c'est pour ça qu'on peut dire, par exemple, je déteste mon travail, mais je tiens à mon emploi. Je déteste mon travail parce que je n'aime pas ce que je fais dans mon travail. Tous les jours, au quotidien, je n'aime pas mon employeur ou mes collègues. Et par contre, j'aime mon emploi parce que je veux avoir une retraite, je veux un revenu pour pouvoir vivre normalement, etc. Quand on parle des politiques de flexibilité permettant, soit disons, de baisser le chômage, en fait, la proposition qui nous est faite, c'est tout simplement de diminuer cette deuxième dimension de protection sociale et le droit du travail pour retrouver le travail uniquement comme facteur de production. C'est donc, je dirais, un retour en arrière par rapport à ce qui s'est construit tout le long du XXe siècle quand on parle du salariat et cette idée que dans le salariat, il y a toujours une contrepartie à la pénibilité du travail dans la protection sociale et dans le droit du travail. On parle, par exemple, de politique structurelle. En Europe, avec la crise, on parle de nécessaires politiques structurelles pour relancer la croissance. Quand on parle de politique structurelle, on veut simplement dire que ce qui est la structure, c'est le droit du travail et la protection sociale. Et c'est cette structure-là qu'il faut amoindrir, qu'il faut, je dirais, assouplir, ou même diminuer ou supprimer. Donc, les politiques structurelles, c'est les politiques qui visent à supprimer la deuxième dimension du travail, qui est la dimension de droit et de garantie collective. Alors, je ferai juste, pour terminer, un petit parallèle avec le traité de stabilité, de coordination et de gouvernance qui nous est proposé parce que là, cette fois-ci, il n'y a pas d'un côté l'économie qui est flexible, adaptative, innovante, etc., et toutes les règles de droit, en particulier droit social, qui seraient rigides et qui seraient donc du côté de la structure, parce que dans le traité qui nous est proposé, en fait, le traité propose de rendre structurelle, de faire entrer dans le droit, le droit des marchés. Il y aurait donc la démocratie, et cette fois-ci, la démocratie serait encadrée par un super droit, mais non pas le droit social, cette fois-ci, le droit qui permet le progrès social, mais le droit des marchés, et donc l'obligation pour les États à ne plus faire de déficit budgétaire. Merci.